Dans ce plan du cours, on commence par les cordées, à parler d'abord de leurs caractères généraux, puis de leurs classifications. Alors, dans ce document, vous avez des silhouettes correspondant aux différents groupes de cordées. Sur la page 28, vous avez ce qu'on appelle l'amphioxus. Vous voyez cette forme allongée, avec des nageoires, on voit ici les fentes branchiales, on voit les testicules, etc., qui sont en nombre assez élevé. Et il en serait de même également quand il s'agit d'ovaires, parce que ce sont des animaux qui sont aquatiques, marins, et dans lesquels on a un gonocorisme, c'est-à-dire séparation de sexe. Donc, il y a des mâles, il y a des comènes, mais dans le cas des céphalocordées, ici, vous avez le nombre de testicules, de gonades en général, qui est très élevé. Donc, vous avez cette forme de corps qui est très allongée. Vous avez, à côté de ces céphalocordées, il y a les zurocordées. Alors, ces céphalocordées, ils sont répartis en différents groupes. Vous voyez, il y a une forme que vous avez ici, une forme de corps à la page 22. C'est une sorte de tonneau. Vous voyez, un animal qui a cette allure. Alors, vous avez des dessins correspondants aux animaux. Si vous voulez avoir peut-être l'image, il faudra aller sur Internet. Comme ça, vous allez voir, vous allez avoir des exemples d'images de ces zurocordées, des céphalocordées. Et donc, les différents groupes que je cite, normalement, vous devez avoir des images correspondantes. Vous ne pouvez pas intégrer des images, en plus des dessins de chemin que vous avez ici. Ça risque de faire un gros document, et ce n'est pas l'objet. Mais vous pouvez consulter Internet pour voir un peu à quoi correspondent ces différentes formes. Vous voyez, sur la page 16, j'ai encore des formes, des schémas. Bon, a priori, c'est difficile de savoir à quoi ça correspond dans la nature. Donc, vous allez avoir des images correspondant à ces animaux. Ce sont des doliums, on les appelle des doliums. Il y a aussi d'autres animaux ici, qu'on appelle les salpes. Bon, vous voyez, quand je parle comme ça, c'est trop théorique. Vous avez des schémas comme ça, mais sur Internet, vous devriez avoir des images. Vous voyez, ça aussi, ce sont d'autres animaux. Sur la page 10, sur la page 10 aussi, j'ai figuré encore un autre groupe du recordé. Oui, c'est des formes très différentes les unes des autres. Et normalement, vous devriez avoir les images correspondantes en consultant un peu Internet. Alors, la particularité de ces différents groupes, c'est de présenter une corde. Vous avez à la page 4 un peu un schéma qui vous indique un peu les différents caractères, les caractères des cordes. Alors, il y a une corde. La corde, je l'ai ici indiquée. Donc, vous avez un élément qui est allongé avec des petits traits verticaux. Ceci est la corde. Cette corde existe chez l'ensemble des cordes. Donc, vous avez ici quelques causes. Voilà la corde qui est là. C'est cette baguette. Avec des traits. Voilà la corde. La corde est en position dorsale par rapport au tube digestif. Le tube digestif, ici, on l'a représenté. Donc, et on presse. Voilà le tube digestif. Qui commence par une bouche. Et qui se servise par un anus. Et il y a du côté dorsal. Vous avez ceci. Qui correspond au centre nerveux. Donc, vous avez ici un rampelement. Qui peut être assimilé un peu à l'encéphale. Et puis, vous avez là ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on pourrait assimiler à la moelle gliaire. Donc, ce sont les centres nerveux que vous avez là. Qui sont en position dorsale par rapport à la corde. Et ensuite, vous avez ici, en position ventrale. Et en fonction d'un instrument, son qui correspond au cœur. Et dans le prononcement du cœur, vous avez son vaisseau qui est l'avorte ventrale. Ce vaisseau va présenter d'un autre vaisseau. Qui arrive dans cet espace où vous avez des fentes branchiales. Et ces fentes branchiales donnent accès à un espace qu'on appelle la chambre branchiale ou la poche branchiale. et dans cet espace, vous avez les branchies qui sont les organes respiratoires. Alors, le sang circule ainsi. Ensuite, ça passe par ce vaisseau. Ça arrive dans les branchies qui sont les organes respiratoires. Ce sang qui arrive est un sang carbonaté. C'est un sang carbonaté. Et quand il arrive ici au niveau des branchies, ce sang va subir une hématose. Et quand il va ressortir, quand il ressort, il va être un sang hématose. Donc, vous avez ici un vaisseau dorsal. Et là, c'est un peu le vaisseau ventral. Ici, dans le cas des cordées, des furocordées et des céphalocordées, vous avez donc un vaisseau dorsal, un vaisseau ventral. Et il y a ici aussi des vaisseaux qui naissent du vaisseau dorsal. Normalement, ces vaisseaux-là, les vaisseaux qui sont situés en bas, ce sont les vaisseaux afférents. et les vaisseaux qui sont ici, dans lesquels le sang est oxygéné, ce sont des vaisseaux efférents. Donc, il y a des efférences et des afférences. Les afférences apportent le sang carbonaté aux branchies et les efférences permettent de conduire le sang oxygéné à ce vaisseau dorsal qui est oxygéné dans lesquels le sang est oxygéné. Et après, le sang oxygéné va être distribué aux organes du corps pour leur oxygénation. Donc, le sang circule ici derrière en avant et là, il va circuler derrière en avant en avant. Donc, il y a une sorte de... Ici, vous voyez que le système circulatoire ici n'est pas clou. Le système sanguin est lacunaire. Donc, vous avez des lacunes. Le cœur il aspire par des vaisseaux sanguins il aspire le sang mais le sang qui rentre dans le cœur est un sang carbonaté et ensuite quand il sort il est hématosé dans les branchies et puis il passe dans l'or pour l'oxygénation des organes. Alors, les cordées c'est quoi ? On dénue sous le nom de cordées ou philomes des cordées trois embranchements. Trois embranchements les urocordées les urocordées qu'on appelle encore les tuniciers les céphalocordées et les vertébrés. Et l'ensemble des urocordées et des céphalocordées portent le nom de procordées ou acraniens par opposition aux vertébrées qui sont appelées crâniens. Les procordées sont peu évoluées qui sont peu évoluées certains d'entre eux paraissent assez proches de ce que purent être les ancêtres des vertébrées. Alors, les caractères généraux pour cette figure 1 qui est la figure de référence les cordées ce sont des métazoères pour ça je pense qu'on a eu à utiliser une phrase un peu similaire pour les vertébrés aussi on avait essayé de placer les vertébrés dans le régnanimal en parlant des caractères généraux des vertébrés ce sont des métazoères triplastiques célomates de thérostomien épineurien là aussi c'est presque c'est la même chose on retrouve les mêmes termes ce sont aussi des métazoères triplastiques célomates de thérostomien épineurien c'est un caractère évidemment qu'on va retrouver chez les vertébrés qui eux aussi sont des cordes ils présentent donc en plus il y a un certain nombre de tirées d'abord il y a une corde dorsale encore appelée notre corde donc la corde est appelée notre corde qui correspond à une sorte de baguette de soutien élastique en position dorsale cylindrique allongée faite d'un empilement de cellules turgescentes enveloppées d'une gaine de tissu conjonctif fibre alors deuxième élément il y a un tube nerveux ce tube nerveux est en position dorsale c'est pour ça qu'on les appelle des épineries par rapport à la corde et à l'intestin ce tube pourrait être enflé en avant en un encéphale donc c'est ça qu'on appelle la céphalisation donc on assimile ce renfouement ce renfouement antérieur de de ce tube neural à un encéphale ou bien se réduire à un ganglion nerveux un ganglion nerveux dorsal donc à la place de ceci vous voyez ici c'est très schématique mais le plus souvent on trouve simplement un petit renfouement ici qui correspond à ce qu'on appelle le ganglion nerveux alors troisième élément c'est qu'il y a présence d'un tube digestif en position ventrale qui s'ouvre à l'avant par la bouche et à l'arrière par l'anis chez les formes primitives on voit en arrière de la bouche le pharynx percé de fentes branchiales et on parle de pharyngotrem ces fentes pharyngènes s'observent aussi chez les jeunes sades des formes les plus évoluées et même chez les embryons de mammifères mais dans ce cas elles ne sont pas percées il y a ce qu'on appelle un endostyle alors l'endostyle correspond à un repli en gouttière de la face ventrale du pharynx bon normalement l'endostyle devrait être à ce niveau là vous avez la bouche et puis ce renflouement qui correspond un peu au pharynx et c'est à l'endroit du pharynx que se différencient les fentes branchiales donc ici sur la face ventrale il y a une sorte de gouttière il y a une sorte de baguette qui présente une une fond cavité donc il y a une sorte de gouttière qui est là et c'est ce qu'on appelle l'endostyle bon sur ce chemin évidemment ça ne figure pas ça n'apparaît pas mais sur les figures suivantes et en particulier sur la figure 2 sur la figure 2 vous avez vous avez l'endostyle on vous a représenté l'endostyle on a représenté l'emplacement de l'endostyle mais ici dans le cas d'une larve il s'agit d'une larve de durocordé alors vous voyez ici la queue c'est dans le queue que vous avez la corde et donc il s'agit ici d'un urocordé les urocordés présentent la queue dans la corde dans la queue alors vous avez l'endostyle qui apparaît à ce niveau là et ça correspond à une sorte de baguette avec une excavation c'est à dire une sorte de gouttière et dans cette gouttière souvent il y a du mucus qui est sécrété et les particules alimentaires vont être arrêtées par ce mucus et ensuite envoyées dans le tube digestif donc il s'agit d'un repli en gouttière de la phase ventrale du pharynx composé de cellules glandulaires sécrétrices de mucus qui agglutinent et agglomèrent les particules alimentaires avant leur acheminement vers le tube digestif alors chez les cordés on a une métamérisation une métamérisation c'est une répétition d'organes mais cette métamérisation s'estompe sans disparaître complètement chez les formes les plus évoluées les formes les plus évoluées vous avez le cas des vertébrés mais vous avez aussi le cas des céphalocordés les céphalocordés avec l'amphyoxus vous avez les testicules qui sont en très grand nombre et ceci est une métamérisation une répétition d'un organe il doit être répété des centaines de fois ça c'est la métamérisation alors chez les cordés vous avez un appareil circulatoire avec primitivement quatre éléments constitutifs il y a un vaisseau dorsal dans lequel le sang circule d'avant en arrière un vaisseau ventral dont une partie qu'on appelle le cœur qu'on l'assimile au cœur est contractif donc il y a une petite dilatation ici de ce vaisseau ventral qu'on l'assimile au cœur dans lequel le sang circule derrière en avant et puis il y a des vaisseaux accessoires donc il y a des vaisseaux ce sont ces vaisseaux-là qui font la communication entre le vaisseau dorsal et le vaisseau ventral ce sont des vaisseaux branchés mais ces dispositions se modifient profondément chez les formes les plus évolues alors il y a chez les cordés un appareil excréteur de type néphrigal le type néphrigal c'est le type primitif ce sont des reins les néphrigus ce sont des reins ce sont des organes excréteurs mais ils sont dans un état assez primitif alors l'appareil excréteur se modifie au cours du développement chez les formes les plus évolues alors chez les cordés en général il y a une queue post-anale la queue la queue qui est en vertébré chez un cordé normalement vous avez ici le type digestif qui débouche dans le milieu extérieur par la niche mais si vous si vous tracez une droite passant par ce port génital par ce port anal donc on trace une verticale passant par ici alors tout ce qui est ici de ce côté là en amont de ce plan vertical correspond à la queue donc normalement c'est cette partie là qui est la queue donc vous faites vous tracez une verticale passant par l'anus et vous avez ici la queue dans un poisson par exemple bon ici il y a une lingeoire anal avec ici un orifice qui est l'orifice génitaux alors cet orifice sert à l'évacuation à la fois des urines des produits génitaux et également des produits de la digestion c'est un orifice mix là aussi si vous tracez une verticale passant par autre dans cet orifice mix vous avez ici la queue et puis vous avez le tronc puis la tête la queue ici pour délimiter la queue il faut simplement tracer une verticale passant par là-dessus et vous avez donc en amont ici vous avez la queue bon ça c'était quelques caractères qu'on retrouvait en principe chez tous les cordés c'est-à-dire chez les urocordés qui ont la corde dans la queue chez les céphalocordés qui présentent la corde sur au niveau de la tête et les vertébrés en général présentent la corde entre la tête et la queue alors les cordés sont classés en trois sont subdivisés en trois trois taxons qui ont un statut d'embranchement alors il y a les urocordés qu'on appelle encore les tuniciers les céphalocordés et les vertébrés alors en introduction de l'étude de ces embranchements vous avez un tableau dans lequel je présente un peu les différents caractères il y a des caractères qui sont spécifiques et d'autres qui sont qui sont communs alors c'est un tableau à quatre colonnes et plusieurs lignes sur la colonne de gauche vous avez un certain nombre de caractères que j'ai pris en compte pour définir les différents groupes pour caractériser les différents groupes les différents embranchements de cordées sur la première colonne c'est l'embranchement des urocordées sur la deuxième c'est l'embranchement des céphalocordées et vous avez pour la troisième colonne l'embranchement des vertébrés alors si nous prenons l'épiderme 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 permet de distinguer deux groupes de cordées chez les vertébrés nous avons un épiderme pluristratifié il y a plusieurs strates mais chez les urocordées et chez les céphalocordées il n'y a pas de strates vous avez simplement l'épiderme qui se réduit à une simple couche cellulaire donc c'est un épiderme qui est simple alors ce caractère simple de l'épiderme est un caractère partagé par les urocordées et les céphalocordées alors si on prend la corde la corde permet de distinguer trois groupes de cordées vous avez les urocordées chez lesquelles la corde est limitée à la queue chez les larves mais elle est absente chez les adultes chez les céphalocordées vous avez la corde qui se trouve de la tête à la queue tout à l'heure je parlais de céphalocordées la tête dans la tête limitée à la tête vous voyez ici la tête peut certes abriter la corde mais cette corde dans certains cas peut aller jusqu'à jusqu'à la queue et puis vous avez l'embranchement des vertébrées dans lesquelles la corde se trouve dans le tronc et la queue laissant la place ensuite à la colonne vertébrale alors si on prend la métamérisation on a trois groupes de vertébrés deux de cordées il y a les zérocordées où la métamérisation est absente chez les vertébrées il y a une métamérisation symétrique et dans le cas des céphalocordées il y a une métamérisation asymétrie la métamérisation c'est une répétition d'organes alors cette répétition elle va se faire de façon symétrique chez les vertébrés vous avez deux bras deux membres antérieurs qui sont situés à insérer au même niveau sur le tronc deux jambes les yeux aussi sont au même niveau donc c'est une métamérisation symétrique mais cette métamérisation peut être asymétrique dans les cas où vous avez un décalage longitudinal un décalage longitudinal ça veut dire que les les organes ne sont pas situés au même niveau il y a un oeil qui est en avant plus en avant qu'un autre il y a un testicule ou envers plus en avant qu'un autre mais il y a plusieurs testicules plusieurs ovaires on le verra dans le cas des céphalocordes donc ceci est caractéristique du groupe des céphalocordes si nous prenons l'appareil circulatoire cet appareil circulatoire est clou chez les céphalocordes et les vertèbres mais c'est un appareil circulatoire non clou donc lacunaire de type lacunaire c'est les zérocordes vous voyez les zérocordes constituent un groupe assez assez primitif parce que le vaisseau dorsal et le vaisseau ventral ne sont pas jointifs donc il n'y a pas de lien pratiquement entre ce vaisseau et celui-là le système circulatoire n'est pas un système clos dans le cas des zérocordes alors quand on considère le sang le sang qui est donc ce liquide qui circule dans les vaisseaux sanguins ce sont présentes des cellules sanguines les hématies et dans lesquelles on a de l'hémoglobine l'hémoglobine étant un pigment respiratoire donc c'est une macromolécule qui comprend une partie qu'on appelle le groupement M de l'hémoglobine et c'est ce groupement qui normalement fixe l'oxygène respiratoire et permet après la mise à disposition de ces oxygètes aux cellules pour leur respiration alors chez les vertébrés on a des cellules sanguines avec donc de l'hémoglobine mais dans le cas des zérocordées et des céphalocordées on a absence d'hémoglobine il n'y a pas de cellules sanguines donc il y a un liquide incolore dans lequel baignent un certain nombre d'éléments mais on n'a pas les cellules comme on les observe dans le cas des vertébrés alors si on considère la sexualité on va distinguer deux groupes de cordées il y a les zérocordées chez lesquelles il y a un hermaphrodisme c'est à dire une co-existence des gonades mâles et femelles chez un même individu et dans le cas des céphalocordées et des vertébrés il y a un gonophorisme donc ici il y a les mâles qui sont à part les femelles aussi sont à part donc les sexes sont sépades alors pour ce que concerne les gonades bon les gonades on peut avoir une paire de gonades c'est le cas chez les vertébrés soit peut-être deux testicules ou deux ovaires mais dans le cas des des céphalocordées il y a plusieurs paires de gonades chez le même animal bon il y a un gonochorisme c'est à dire que les sexes sont séparées il y a des mâles il y a des femelles mais si on prend un mâle il y a plusieurs de nombreux testicules en des centaines de testicules chez le même animal mais il y a une métamérisation asymétrique si on prend une femelle c'est pareil on va avoir des centaines d'ovares les ovaires aussi présentent une métamérisation asymétrique alors dans le cas des zurocordées dans le cas des zurocordées on a un ovaire et un ou deux testicules chez le même animal donc ici le nombre de gonades évidemment est beaucoup plus réduit puisque suivant les cas on peut avoir un ovaire et un testicule bon dans d'autres cas c'est un ovaire et deux testicules donc toujours un ovaire mais il peut s'ajouter soit un testicule soit deux testicules suivant les cas pour les zurocordes alors pour la reproduction sexuelle la reproduction sexuelle fait intervenir des gamètes mâles et femelles alors ceci permet de distinguer deux groupes de cordées il y a les zurocordées où la reproduction sexuelle est certes possible avec formation éventuelle de colonie mais dans le cas des céphalocordées et des vertébrées la reproduction asexuelle asexuelle n'existe pas donc il y a une absence de reproduction asexuelle la reproduction asexuelle existe chez les zurocordées avec possibilité de formation de colonies on le verra il y a des individus dans ce groupe qui pratiquent la reproduction asexuelle il y a un organe par lequel ces individus bourgeon d'autres individus et ces autres individus vont se reproduire de façon sexuelle donc ce sont des individus qui vont être issus d'un individu parental mais cet individu parental il est asexuel et il bourge des individus qui vont être sexuels les individus sexuels vont assurer la reproduction vont émettre des gamètes qui se rencontrent et qui vont permettre le développement embryonnaire et la reconstitution des individus similaires aux individus parental donc ceci est possible dans le cas des zérocordées on verra tout à l'heure des exemples alors pour ce qui concerne le milieu de vie le milieu de vie est un milieu de vie exclusivement marin donc c'est des animaux marins les zérocordées et les céphalocordées sont marins on les trouve en milieu marin donc en milieu salé et ce sont des organismes pélagiques les organismes pélagiques c'est des organismes donc qui sont un peu flottants soit ils sont dans le domaine planctonique ou dans le domaine nectonique et à l'opposé il y a des organismes ventiques alors vous avez ensuite les vertébrés qui habitent dans les trois milieux aquatiques terrestres et aériens bon le milieu aquatique ça peut être le milieu aquatique salé ça peut être un milieu d'eau douce ou bien un milieu somâtre dosomâtre donc vous voyez ici il y a certains caractères qui sont communs à deux ou trois gouttes et d'autres caractères sont des caractères spécifiques alors avec la corde la corde ça permettait de distinguer ce qu'on appelle les les caduces cordées ce sont les urocordées parce que la corde va exister chez les larves mais également chez les adultes donc la corde elle est pérenne elle va exister partout à tous les stades de développement la corde existe chez la larve la corde va aussi exister chez les adultes vous voyez ici sur la figure 2 de la page 9 j'ai représenté une larve de du recordé c'est un du recordé du genre oïcoplora le nom ici oïcoplora normalement il est il est souligné ou écrit en italique d'après les conventions en ce qui concerne l'orthographe des non-scientes donc ça c'est une larve du recordé mais cette larve du recordé présente ici la corde mais dans cette corde on a présente ici la queue qui est l'organe de locomotion l'organe de déplacement dans le milieu aquatique mais dans cette queue il y a une corde alors quand on prend quand cette larve va devenir adulte cette corde va encore exister chez l'adulte et c'est pour ça que ce groupe des zéro-cordés est appelé périnicordes ce sont des périnicordes les zéro-cordés sont des périnicordes plutôt les céphalocordés les céphalocordés ce sont des périnicordes c'est-à-dire la corde existe chez la larve existe aussi chez l'adulte chez les vertébrés c'est une existence transitoire donc ça existe à un moment donné mais après ça disparaît oui c'est la page 9 tu laves la page 9 c'est la page 9 oui non non ça c'est oui couplera attends il faut que je regarde oui couplera il faudrait pas que le genre oui couplera oui couplera est un appendiculaire c'est un appendiculaire il faut partir des zéro-cordés effectivement c'est un zéro-cordé je reviendrai je reviendrai dessus tout à l'heure quand on fera la systématique la systématique des zéro-cordes oui les zéro-cordés c'est les zéro-cordés sont subdivisés en ce qu'on appelle appendiculaire les thaliacées et les acides donc dans les appendiculaire il y a il y a justement ces 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 périlicoles ce sont des périlicoles bon donc on a on a trois trois embranchements de cordes il y a les zéro-cordés les céphales-cordés et les vertébrés donc vous avez ici un tableau de comparaison d'un certain nombre de caractères entre ces trois embranchements donc il faudra peut-être regarder attentivement ce tableau-là parce qu'il est un peu important alors ces cordés peuvent être répartis en deux grands ensembles il y a ce qu'on appelle les bro-cordés les bro-cordés ce sont les zéro-cordés et les céphale-cordés les zéro-cordés on les appelle aussi les tuniciers en référence à la tunique c'est-à-dire à l'envolume corporelle pour les caractères généraux je pense que là c'est un texte qui n'est pas compliqué à lire alors il y a quelques aspects historiques ils sont apparus il y a 600 millions d'années 600 millions d'années on était dans le primaire au début ils comptent actuellement environ 1500 espèces c'est des animaux tous marins on l'a dit tout à l'heure ils sont hermaphrodites à symétrie bilatérale pourvue d'une corde au stade larvaire on les rencontre dans toutes les mers depuis la surface jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur un très petit nombre sont d'une taille presque microscopique d'autres abondent sur certaines plages et atteignent parfois une taille considérable les uns sont solitaires et les autres sont coloniaux donc ici parmi les zéro cordé certains sont isolés sont isolés sont solitaires il y a d'autres qui sont en groupe qui vivent en colonie alors vous avez quelques figures de référence ils peuvent aussi être doués de propriétés phosphorescentes c'est le cas en particulier des pyrosomes la phosphorescence ici les individus émettent un peu une lumière froide à l'obscurité à l'obscurité il y a le scintillement qui est observé il y a certaines glandes qui existent dans le corps de ces animaux et qui émettent de la lumière blanche à l'obscurité alors il est à remarquer que les tunisiers coloniaux sont les seuls cordés qui soient capables de reproductions à la fois sexuées et asexuées les tunisiers ou les cordés peuvent être fixés sur divers supports j'appelle des rochers des galets de plage des corps sous-marins etc ils sont filtreurs bentiques et fuisseurs dans le sable ou pélagique à pélagique libre et errant au fond de l'eau ou flottant en surface parmi les eaux plantes leur corps en forme de sac ou de tonneau est à l'état adulte enveloppé d'une tunique cartilagineuse ou gélatineuse constituée d'eau de protéines et d'un glucide proche de la cellulose qu'on appelle la tunisine et cette tunisine est produite par l'épiderme et elle est recouverte d'une cuticule percée de deux orifices deux siphons ou deux orifices l'un étant l'orifice buccal qu'on appelle l'orifice inhalant et l'autre étant l'orifice exhalant qui est l'anus en quelques sortes alors ces orifices sont susceptibles de se fermer donc l'orifice de sortie des excréments et des produits sexuels c'est ça qu'on appelle l'orifice clovacal ou l'orifice exhalant il existe une corde qui se localise uniquement dans la queue pour les y recorder chez les appendiculaires bon les appendiculaires forment une classe du recorder c'est dans les appendiculaires que vous avez ce type larvère que je vous ai montré tout à l'heure qui appartient au genre au hycochlorat alors la corde se localise dans la queue chez les appendiculaires qui conservent leur appendice caudal à l'état adulte la corde est pérenne elle est permanente donc on les appelle des périnicordes par contre chez les taliacés et les acidis qui perdent leur queue à l'état adulte la corde dorsale devient caduque elle n'est pas pérenne alors en ce qui concerne les fonctions les appareils de la fonction de relation donc vous avez ici le tegument et la musculature le tegument ou tunique peut être coriace ou de consistance molle ça dépend des animaux des cirocores est diversement coloré sa surface externe est lisse mais dans certains cas elle peut être rugueuse ou épineuse pour la musculature la musculature sous-jacente donc sous le tegument forme suivant les cas des couches composées de fibres longitudinales et de fibres annulaires et ou des rubans alors ces couches musculaires sont diversement distribuées dans le corps les muscles sont surtout développés autour de la chambre respiratoire et des orifices d'entrée et de sortie de l'eau en ce qui concerne la fonction de relation toujours vous avez le système nerveux et les organes d'essence le système nerveux est représenté par un un simple ganglion placé entre les orifices d'entrée et de sortie alors je n'ai pas représenté de façon systématique sur les schémas le ganglion le ganglion nerveux parce que sur certains schémas ça n'a pas été figuré par les auteurs donc le système nerveux se résume dans certains cas à un simple ganglion nerveux il y a aussi des nerfs qui sont très fins qui en partent suivant la ligne médiane dorsale qui se dirigent en partie vers les muscles et les viscères en partie vers les organes des sangs tels que les organes de la vue lui le toucher dont l'existence aurait déjà été démontrée chez les tunisiers doués de facultés de nage l'appareil digestif comprend un tube digestif et des glandes anex le tube digestif est généralement recourbé en forme dense ce tube digestif commence par une bouche la bouche est suivie d'un pharynx très large percée de fente branchiale à l'eau respiratoire alors à l'opposé du ganglion on note la présence d'une baguette excavée et ciliée qu'on appelle l'endostyle alors cet endostyle sert à faciliter l'arrivée des particules alimentaires et au pharynx branchial fait suite à un oesophage cilié qui conduit à un estement généralement un fendibulome et pourvu de foie d'un foie suivi lui-même d'un tube intestinal décrivant plusieurs de ces convolutions bon ça c'est c'est pas compliqué alors pour ce qui concerne l'appareil circulatoire alors ce qui est remarquable dans cet appareil circulatoire vous avez un coeur simple tubuleux placé à côté du tube intestinal mais c'est un coeur qui se contracte et qui change alternativement de sens de contraction tantôt le coeur fonctionne comme une pompe c'est à dire qu'il envoie le sang dans les artères tantôt le coeur fonctionne comme une sorte de pompe aspirante donc le sang il va circuler dans un sens et ensuite il va circuler en sens inverse donc il y a un changement alternatif de sens de circulation du sang ça c'est quelque chose quand même qui est assez original chez les tunicis donc l'appareil circulatoire se réduit à un coeur simple tubuleux placé à côté du tube intestinal enveloppé d'un péricarde délicat donc le péricarde étant une très mince membrane qui enveloppe le coeur et ce coeur est animé de contractions rapides et régulières du coeur partent des vaisseaux sanguins des vaisseaux qui par leur contraction alternativement de sens inverse fonctionne à la fois comme artère et veine conduisant le sang dans le système lacunaire du corps ce coeur a la particularité de battre pendant un certain temps dans un sens puis de se mettre après une courte pause à battre en sens inverse le cours du sang se trouve ainsi brusquement changé à des intervalles irréguliers alors dans toutes les parties du corps tous les vaisseaux qui à un moment donné jouent le rôle de l'artère remplissent un instant après la fonction de vers les artères les artères dans les artères vous avez le sang qui a un sens centrifuge et dans les vers il y a un sens centriper mais ici dans chaque vaisseau sanguin il y a tantôt le sang a un sens centrifuge tantôt il a un sens centripète c'est quand même assez bizarre alors une telle une telle situation une telle permutation des diverses parties de l'appareil circulatoire est unique dans le règne animal mais absolument générale chez les tunisiens donc tous les tunisiens tous les zéro portés partagent cette particularité de l'appareil circulatoire sanguin vous avez dans chaque vaisseau sanguin le sang qui peut aller à droite il peut aussi aller à gauche donc ceci de façon altérée pour ce qui concerne le système vasculaire le système vasculaire de vaisseau a une organisation variée plus ou moins complexe alors dans certains cas il existe dans le manteau des anses vasculaires les canaux principaux dans la pluralité des cas règnent sur la ligne médiane l'un à la face dorsale l'autre à la face ventrale ils sont réunis par des canaux transversaux donc le système vasculaire c'est un peu ça il y a des vaisseaux du côté dorsal des vaisseaux du côté ventral et ils sont reliés au niveau de l'appareil branchial par des canaux transversaux des vaisseaux transversaux l'appareil excréteur ce sont des nifrides les types de rein ici ce sont des reins primitifs qu'on appelle des nephrides nephrides ou cellules flammes je ne sais pas si vous avez entendu parler de cellules flammes non alors dans le cas des zérocordés la reproduction est une reproduction à la fois sexuée ou asexuée suivant les cas quand c'est la reproduction sexuée les organes reproducteurs c'est à dire les testicules et les ovaires sont situés près des viscères dans la région postérieure du corps alors les uns sont des glandes composées de tubes réunis en faisceau les autres sont des glandes en grappe dont le conduit excréteur débouche soit dans la cavité branchiale soit dans le chlore donc vous avez les figures de référence et c'est là que s'opère l'évolution de l'embryon après fécondation alors pour la multiplication asexuée cette multiplication asexuée se fait par bourgeonnement alors ce bourgeonnement peut s'opérer à l'extérieur parce qu'il y a un organe qui est à l'origine de ce bourgeonnement qui permet le bourgeonnement qu'on appelle le stolon le stolon prolifère le stolon prolifère c'est un organe à partir duquel vous avez un bourgeonnement donc c'est à dire une reproduction asexuée ce bourgeonnement peut être interne comme il peut être externe alors ce bourgeonnement est très général est connu à la formation de colonies dans lesquelles les individus sont groupés d'une manière caractéristique tantôt le bourgeonnement se manifeste sur différentes parties du corps tantôt il est localisé sur certains points ou même dans une sorte d'organe germinal qu'on appelle le stolon le développement de l'embryon dans beaucoup de types offre une ressemblance avec celui des autres cordées c'est à dire les amphioxys qui étant céphalocordées et les vertébrés en effet comme chez les vertébrés il se forme après la segmentation un corps composé de deux feuillets cellulaires il y a un feuillet externe qui constitue le rudiment de type digestif et puis à la surface du feuillet externe apparaît très tôt un sillon qui devient une cavité physiforme et dont la paroi donne le système nerveux central bon donc pour la reproduction c'est une reproduction qui peut être sexuée avec rencontre de gamètes ou une reproduction asexuée par bourgeonnement bon les les zurocordées ou tunisiées sont subdivisés en trois classes bon là aussi je vous ai proposé ici un tableau c'est le tableau 2 que j'ai intitulé complément de généralité et introduction à la systématique des zurocordées dans les zurocordées vous avez trois trois classes il y a les appendiculaires les taliacées et les acides les appendiculaires ce sont les figures 2 et 3 donc ce sont les figures portées par les pages 9 et 10 9 et 10 il s'agit d'un exemple parmi d'autres donc ici vous avez la largue et là vous avez l'adulte bon c'est la largue vous avez le système nerveux qui est en position dorsale comme ici donc il y a un ganglion ce qu'on a apparaît ici un serenfoulement chez la largue c'est le ganglion cérébroïde c'est le ganglion nerveux cérébral c'est le ganglion cérébroïde et ce ganglion cérébroïde se poursuit par un cordon nerveux il y a le cordon nerveux que vous avez ici et ce cordon nerveux va se poursuivre et on retrouve ce cordon au niveau de la queue tout au long de la queue vous avez ce cordon nerveux chez la largue dans le cas de la largue on a aussi il y a une bouche un pharynx et à l'endroit du pharynx vous avez un endostique à la suite du pharynx vous avez l'estomac l'estomac qui débouche dans le milieu extérieur par l'anis alors en rapport avec le pharynx vous avez une sorte d'entonnoir qui est prolongée par un petit canal qui débouche dans le milieu extérieur par un spiracle là aussi le terme de spiracle est utilisé on l'avait aussi utilisé dans le cas des agnats c'est un terme qu'on va encore utiliser pour les vertébrés et en particulier chez les poissons et chez les amphibiens vous vous rappelez de ça le spiracle le spiracle c'est un orifice de communication dans le cas dans le cas de Oikopulera vous avez ici bon bon ça c'est enfin ça c'est la ça c'est la baril digestif alors qu'il y a la bouche ici normalement dans cette partie qui pourrait être assimilé à un oseopage il y a un organe normalement l'organe est interne en bas ici en bas mais il est à l'intérieur de ce tube il est à l'intérieur de ce tube et cet organe présente une dépression une ton cavité qui est la partie sécretrice du bucus et les particules alimentaires qui rentrent vont être agglutinées par ce bucus et ensuite ils vont être envoyés dans le tube digestif puis dans l'estomac ça c'est l'estomac ça c'est l'estomac et puis vous avez l'intestin l'intestin qui débouche ici dans le milieu extérieur par là mais vous avez ici une sorte d'entonnoir qui va déboucher bon il débouche ici ça c'est l'espirac donc l'espirac c'est simplement un orifice de sort-tout de l'eau qui entre par la bouche alors qui arrive ici dans le palin et ensuite vous avez ce canal il va passer par ce canal qui mène au spiracle donc le spiracle existe chez les zirocordaires on va retrouver le spiracle chez les céphalocordaires on le retrouvera aussi chez les vertébrés les vertébrés avec les agnats les poissons et les amphibes alors vous avez il y a maintenant du côté d'Orsan il y a un ganglion cérébré qui se continue et puis après qui se continue dans la vie le ganglion c'est assez long c'est assez long le ganglion cérébroïde et puis vous avez ici le porton nerveux alors dans la queue vous avez vous avez une corde cette corde dans la queue existe chez les larmes mais on va retrouver aussi la corde chez l'adulte donc ici sur ces deux figures c'est la figure 3 la figure 3 est un filet organisation de Oikoplora à l'état adulte figure 3 grand A c'est Oikoplora dans sa loge c'est une sorte d'enveloppe de mucus à l'intérieur qui est secrétée normalement par l'animal et à l'intérieur de cette enveloppe il y a l'animal qui est à une vie et qui présente une queue la queue est gardée par les amis alors cette queue va battre à l'intérieur et ça va permettre de renouveler le liquide qui est autour de l'animal il y a des entrées d'eau par les pores parce que sur la coque nuqueuse il y a des pores plusieurs trous par lesquels passe l'eau mais aussi par lesquels passent les produits de la digestion pour être rejeté dans le milieu extérieur alors la queue on voit la queue ici au niveau de la figure 3A la queue de l'animal quand la queue s'agit à l'intérieur de la coque de mucus donc ça crée un tourbillon d'eau il y a de l'eau qui bouge à l'intérêt de la coque et dans cette eau il y a des particules alimentaires qui vont être avalées par l'animal et qui normalement vont s'agriculer sur l'endostine avant d'être acheminées vers l'estomac donc sur la figure 3B on voit on voit l'endostine qui est en position ventrale il y a un ganglion cérébroïde qui est en position dorsale bon là aussi on voit bien le tube digestif vous pouvez utiliser de la couleur jaune pour indiquer le tube digestif sur les chemins ça permet de mieux visualiser ce tube digestif bon chez l'adulte aussi on retrouve cette sorte d'entonnoir qui est en relation avec le pharynx et il débouche par l'anus dans le bilis extérieur par un spiracle dans le bilis extérieur donc le spiracle on retrouve on retrouve aussi l'anus dans la figure 3B qui se rapporte à un adulte alors pour la queue la queue a été coupée mais ça existe vous voyez la queue la queue je n'ai pas figuré ici la queue dans toute sa longueur mais on a montré seulement ici la base de la queue mais cette queue existe chez la larve existe aussi chez l'adulte donc on retrouve on retrouve ce cordon ce cordon nerveux dans la queue mais chez l'adulte alors ici on a fait une coupe à ce niveau là et donc la partie qui est là c'est celle qu'on a présentée chez l'adulte et vous voyez dans le cadre de l'adulte il y a dans la partie postérieure les gonads les gonads testiculés ouverts sont ici dans la partie postérieure de l'animal donc dans cette systématique des zérocordés il y a trois classes ce sont les appendiculaires les appendiculaires j'ai donc donné en illustration les figures deux et trois figure deux c'est la larve d'Oi Kouplora et la figure trois AB ce sont les adultes c'est l'adulte d'Oi Kouplora alors les Thalias ce sont les figures 4 à 6 et les Assidus les figures 7 et 8 alors là aussi il y a un certain nombre de caractères que j'ai pris en compte pour la différenciation de ces trois classes il y a certains caractères qui sont spécifiques à une classe et d'autres caractères sont spécifiques à deux classes alors en ce concerne la queue la queue elle est présente toute la vie donc aussi bien chez les larves que chez les adultes et elle sert à propulser l'animal alors ceci est réalisé chez les appendiculaires les appendiculaires la queue existe chez la larve et chez l'adulte et donc les appendiculaires sont des périducordes par contre chez les Thalias et les Assidus la queue est absente chez les adultes donc elle existe chez les larves n'est pas chez les adultes donc on parle de cas du six cordées c'est à dire qu'ici chez les adultes on n'a pas de queue c'est à dire oui mais la corde existe ça a existé chez les larves ça existe chez les larves mais après ça a disparu chez les adultes oui c'est une corde qui a existé dans toutes les formes larvaires du recorder la corde est là mais dans le cas des appendiculaires la queue existe chez l'adulte mais chez les autres adultes du recorder la corde n'existe pas donc ceci est réalisé chez les Thalias et les acides alors si on prend les gonades dans le cas des appendiculaires il y a un ovaire et deux testicules donc ici sur le chemin que vous avez la figure 3D sur cette figure vous avez un ovaire et deux testicules par contre chez les Thalias vous avez un ovaire plus un ou deux testicules suivant les cas dans le cas des acides c'est un ovaire et un testicule pour la reproduction asexiée cette reproduction asexiée est absente chez les appendiculaires puisque dans le cas des appendiculaires vous avez un ovaire chez un même animal plus deux testicules la reproduction asexiée n'existe pas par contre elle existe chez les Thalias et les Acides alors au niveau des Thalias et les Acides c'est là que vous avez des stolons prolifères c'est à dire des organes de bourgeonnement d'individus donc c'est une reproduction asexi en ce qui concerne le mode de vie le mode de vie permet de différencier deux groupes du recordé il y a les appendiculaires et les Thalias qui mènent un mode de vie pélagique et libre c'est des animaux marins qui sont plantoniques ils se nourrissent par filtration de particules ils font filtrer ils se nourrissent de particules qui sont en suspension dans le dans le liquide dans l'eau par contre les Acides sont bentiques ils sont bentiques et fixés on peut être bentique sans être fixé donc ils sont bentiques et fixés les adultes sont tous fixés ils peuvent être solitaires ou former des colonnes alors en ce qui concerne l'orifice les orifices clovacal et buccal l'orifice clovacal c'est l'orifice exhalant l'orifice buccal étant l'orifice inhalant chez les appendiculaires ces deux orifices sont éloignés l'un de l'autre donc on peut le voir sur ce chemin l'orifice buccal et l'orifice anal sont deux orifices éloignés l'un de l'autre dans le cas des appendiculaires aussi bien chez les larves que chez les adultes alors dans le cas de Thalia C l'orifice clovacal et l'orifice l'orifice clovacal et l'orifice anal sont sont situés l'un à l'opposé de l'autre qu'on voit sur ces figures de la page 13 la figure 4 A et 4B ce sont des figures de ces animaux ça ressemble un peu à des tonneaux donc une extrémité correspond à l'orifice inhalant c'est à dire à la bouche et à l'opposé vous avez l'orifice l'orifice clovacal c'est à dire l'orifice exhalant donc de façon générale dans le cas des Thalia C vous avez donc ça c'est le genre Thalia vous avez sur la page 16 un autre exemple là aussi vous avez la bouche qui est située à une extrémité du corps et à l'autre extrémité c'est l'orifice clovacal donc ici les orifices clovacal et buccal sont situés l'un à l'opposé de l'autre dans le cas des Acidies les orifices clovacal et buccal sont rapprochés l'un de l'autre alors pour les Acidies ce sont les figures 7 et 8 bon là aussi on peut bien voir que à travers cet exemple par exemple c'est une Acidie solitaire vous avez la bouche et l'anus qui sont situés l'un à côté de l'autre donc en considérant la position des orifices anal et clovacal buccal et clovacal la position de ces orifices permet de distinguer les trois les trois classes de l'Uroport chez les apeliculaires vous avez ces deux orifices qui sont éloignés l'un de l'autre chez les Acidies les orifices sont proches l'un de l'autre et chez les Thalias les orifices sont situés l'un à l'opposé de l'autre alors nous avons utilisé nous avons choisi des exemples pour illustrer les caractères des différentes classes que nous avons indiquées c'est-à-dire les apeliculaires les Thalias et les Acides alors les genres que nous avons choisi comme exemple ce sont les genres Oicouplora parmi les apeliculaires vous avez les genres Thalia Doliolome et Pyrosoma parmi les Thalias et vous avez les genres Clavelina et motrivis parmi les Acides parmi les Acides Alors, comme nous l'avons fait précédemment, pour les différents axons, on énumère d'abord les caractères généraux et puis on regarde un peu les classifications. En ce qui concerne les appels nucléaires, en général, il s'agit d'animaux de petite taille, donc ils sont inférieurs à un centimètre. Vous voyez, c'est des cotisalines. En mode de vie pélagique, ils sont plantoniques et libres. Alors, vous avez l'exemple de Oikopulora. Alors, chez Oikopulora, on l'a vu dans la coque de Mikus, la queue ondule et crée un courant d'eau autour de l'animal qui vit à l'intérieur d'une coque miqueur d'origine épidermique percée d'orifice par lesquels entre l'oxygène respiratoire et le phytoplankton nourricier et d'où sortent le gaz carbonique respiratoire et les déchets métaboliques. Alors, les mouvements de la queue permettent le renouvellement de l'eau dans la coque, si la coque est détruite, si la coque, la coque de mucus, est détruite, l'animal en fabrique et autant ceci, autant de fois qu'il sera nécessaire. Le tube digestif comprend une bouche baillante avec une lèvre inférieure très développée, suivie d'un pharynx avec endostyle qui se prolonge à droite et à gauche par des arcs périphoraux, puis par un estomac en position transversale prolongé par un intestin qui débouche dans un anis. Les organes respiratoires de l'animal consistent en deux entonnoirs débouchant dans deux orifices expirateurs servant à l'évacuation de l'eau entrée par la bouche. L'appareil circulatoire se réduit à un cœur simple absent chez certains appendiculaires. L'appareil circulatoire est représenté par des gonades. Les gonades sont situées dans la partie postérieure de l'animal. Les testicules arrivent à maturité avant l'ovaire et c'est cela qu'on appelle l'hermaphrodisme protandre. C'est la protandrie. Vous avez entendu parler ? Ils émettent par un orifice génital leur spermatozoïde dans l'eau de mer. L'ovaire, à maturité, en second lieu, libère ses ovules qui brisent le corps de l'animal entraînant ainsi sa mort. Donc vous voyez que ce sont des animaux qui ne survivent pas à la reproduction. Ils se reproduisent et après ils laissent la place à la progénie. La fécondation est externe. On aboutit à des larves qui ont une queue dans le prolongement de leur corps. C'est la figure 2. C'est au moment de la maturité sexuelle que la queue est repoussée en dessous par le développement des gonades. Donc c'est la figure 3. Je pense que pour les appendiculaires c'est relativement simple. Vous voyez que dans le cadre de la larve la queue est dans le prolongement du corps mais chez les adultes vous avez le développement des gonades dans la partie postérieure à entraîner ici une réorientation de la queue. la queue n'est plus dans le prolongement du corps mais ça se situe sous le corps en quel sens. Alors à côté de ces appendiculaires vous avez les taliasis. Dans les taliasis il y a trois genres il y a les genres taliasis le genre d'oliolome et le genre pyrosomone. Voilà trois genres. Voilà trois genres. Oui, c'est l'essant, c'est l'essant. C'est l'essant. Oui, oui. Ce sont des salpies. Bon. Je n'ai pas mis une illustration pour les salpies. Les salpies. Les salpies. Le genre salpa. Voilà. C'est un genre qui a une morphologie identique à celle des 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 taliasis du genre du genre du genre talia. J'ai préféré mettre le genre talia. J'aurais pu mettre salpa, talia mais c'est la même chose. Donc il fallait opérer mon choix et j'ai porté mon choix sur le genre talia. Vous voyez que les genres les genres dont il est question c'est des sortes de toulous. vous avez une extrémité qui correspond à la bouche et une autre extrémité qui correspond à la luce. Donc voilà le genre talia sur cette planche. Tout ça c'est talia. Alors là il faut remarquer que sur le genre talia il y a dans la légende en bas à droite il y a un organe que l'on appelle le stolon. le stolon. L'individu qui est en haut et celui qui est en bas ils se ressemblent. Ils se ressemblent mais il y a un qui est asexué et l'autre qui est sexué. L'individu qui est en haut présente un stolon qu'on ne trouve pas sur l'individu qui est en bas. Normalement l'individu qui est en haut c'est lui qui donne naissance à l'individu qui est en bas. Donc là ici la figure 4a est à l'origine de la figure 4b. La figure 4b ce sont des individus sexuels. C'est à dire ils produisent des gamètes mâles et des gamètes femelles qui peuvent se rencontrer dans le milieu et donner lieu à une fécondation il y a un développement embryonnaire et les individus qui naissent de cette union ces embryons vont croire et vont devenir des adultes avec ici présence d'un stolon. Donc les individus sexuels forment une génération les individus asexuels forment une autre génération et il y a ici une succession de générations. Les individus asexuels donnent naissance aux individus asexuels et les individus sexuels donnent naissance aux individus asexuels. Donc il y a ici une alternance de génération. Il y a l'axe de la colonie. Oui, 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 oui. Bon, ça c'est c'est un support parce que ces individus-là qui sont sexuels vivent en colonie. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai représenté ici sur la figure carcée carcée ce sont aussi des individus mais avec des âges différents. Hein ? Avec des âges différents. Et ces individus résument du bourgeonnement. Du bourgeonnement du stomach. Donc ici il y a des individus, vous avez des rangées des rangées d'individus. Un, ensuite ça évolue pour donner deux, deux, évolue pour donner trois. Ce sont des individus qui sont pour jeunes mais en rangées successives. Donc là, on a représenté seulement ici. Un, un. Hein ? Est-ce que 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 ? Oui, oui. Ici là, ça et ça, c'est une vie coloniale. Hein ? C'est une vie coloniale. Les individus qui sont sexués sont rebrouqués et vivent en colonie. Ils vivent en colonie et, euh, chaque individu maintenant de la colonie va libérer deux types de gamètes. Hein ? Cet individu-là ne fait pas l'auto-fécondation mais les gamètes qui sont libérés vont féconder d'autres individus de la colonie. Hein ? Il n'y a pas d'auto-fécondation mais chaque individu va libérer des gamètes et les gamètes qui sont libérés par chaque individu vont servir à féconder d'autres individus de la colonie. Hein ? Et après, il y a une multiplication ici de ces individus. Hein ? Des individus asexués parce que ces individus qui font la reposition sexuelle produisent des individus asexués. Donc ici, dans le cas des Thaliasés du genre Thalia ou comme du genre Salpa, vous avez la bouche située à une extrémité la liste de l'autre. On retrouve la même situation ici dans le cas des Thaliasés du genre Doliolo. Bon, là, je vous ferai la description tout à l'heure. C'est plus compliqué ici. Hein ? C'est plus compliqué, mais il y a une phase de reproduction asexuée et une autre de reproduction sexuée. mais au lieu d'avoir deux générations ici, on peut avoir des générations, plusieurs générations d'individus, hein, sexuées et asexuées. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Mais là, vous avez la bouche qui est présente d'esprit. On dit que c'est une bouche festinée. Hein ? Il y a plusieurs replis autour de la bouche et c'est la même situation au niveau de la luce. Hein ? Donc, il y a plusieurs replis, hein, sur la paroi vitale. Il y a beaucoup de replis et là, on parle d'une bouche festinée. Festinée. L'anus aussi est festinée. Hein ? Il y a beaucoup de replis tégumentaires, hein, au niveau de la bouche et au niveau de l'anus. Mais la bouche et l'anus sont aussi des orifices situés l'un à l'opposé de l'autre. Hein ? Ça, c'est un caractère que tout l'Italia s'est partagée. Et vous voyez ici, il y a beaucoup d'individus qui apparaissent. Il y a un stolon. Hein ? Dans l'individu 5a, il y a un stolon. La légende est marquée. Mais ce stolon va bourgeonner plusieurs catégories d'individus. Vous voyez, ce qu'on a mis, blastozoïde 1, blastozoïde 2. Les blastozoïdes 1, on les appelle des gastrozoïdes. Les blastozoïdes 2, ce sont des forozoïdes. Vous avez aussi des gonzozoïdes. Vous voyez, tout ça, c'est autant d'individus. Et chacun de ces individus a un rôle. Certains ont des rôles nourriciers, d'autres ont des rôles reproducteurs. Donc ici, l'alternance de générations est un peu plus compliquée que dans le cas précédent. Mais on observe toujours aussi la reproduction asexuée par bourgeonnement et la reproduction sexuée qui va être effectuée par les individus qui naissent de la génération asexuée. Donc, il y a les genres Thalia, le genre de violon et puis vous avez ici le genre plutôt les acides. Les acides. Les acides. Avant les acides, il y a les pyrosomes. Mais le genre pyrosoma... Je ne sais pas si j'ai... Qu'est-ce qu'il y a là ? Voilà. Ici, ce sont des pyrosomes. Les pyrosomes vivent en colonies. Donc, vous avez la figure 6a et la figure 6b. Au niveau de la figure 6b, donc ici, la figure 6, c'est la morphologie des pyrosomes. Sur la figure 6a, ce sont des colonies. Ce sont des colonies. De blastozoïdes. Et au niveau de la figure 6b, c'est l'organisation d'un blastozoïde secondaire, le pyrosome. Et c'est à ce niveau-là qu'on observe ces blastozoïdes secondaires. Ce sont des... Ce sont des formes asexiques. Parce qu'ils vont présenter un stolon et ce stolon est le siège du bourgeon. Donc, ça va bourgeonner des individus qui vont être des individus sexuels et qui permettront après de réaliser la fécondation et la naissance d'individus. hein. Mais la particularité ici, dans le cas des pyrosomes, c'est la présence d'un organe lumineux. Hein. Il y a un organe lumineux. Et donc, ces animaux, si on les observe dans le milieu aquatique, la nuit, donc, ils émettent de la lumière grâce à ces organes lumineux, à l'intérêt. Mais là aussi, on trouve encore un système nerveux qui est assez rudimentaire. Donc, qui se réduit à un ganglion cérébroïde. Plus, il y a beaucoup de filets nerveux. Bon. Bon. Là aussi, on voit bien qu'il y a les testicules qui sont dans la partie postérieure du corps. L'orifice cloacal et l'orifice anal sont deux orifices situés l'un à l'opposé de l'autre. Mais, pour le type digestif, c'est presque la même anatomie que pour les groupes précédents. C'est toujours une bouche, un oesophage, un pharynx. au niveau duquel il y a différenciation de l'appareil respiratoire branchial et le pharynx va être suivi par l'estomac, l'intestin qui débouche dans un anus. Et toujours dans la partie ventrale du pharynx, il y a l'endostyle. Donc, ce qu'on peut retenir comme exemple de thaliacée, ce sont les genres thalia, les genres dolulone et les genres pyrosodone. A côté des thaliacées, vous avez les acidis. Bon, les acidis, il y a des acidis qui sont solitaires, les acidis solitaires. Les acidis solitaires, vous avez ici une image d'une acidie. On dirait un sac, on dirait simplement un sac. Avec, ici, dans sa partie supérieure, vous avez une bouche et un croix. la bouche et l'anus sont ici côte à côte. Donc, les acidis peuvent vivre isolés, mais elles peuvent également vivre en colonie. donc, vous avez un autre, un exemple d'acidie, mais une acidie solitaire. Donc, il s'agit de l'acidie du genre clavellina, un clavellina, mais qui présente à la base plusieurs sortes de racines qui peuvent être des organes de bourgeois nois. Ce sont des stolons. Donc, ici, c'est clavellina. C'est une acidie sociale, c'est-à-dire qu'il y a ici des excroissances, qui sont des stolons, et il y a possibilité de bourgeonnement au niveau de ces stolons. Donc, chaque individu, c'est une acidie sociale, pour bourgeonner plusieurs individus similaires. pour les thaliasés, ils sont répartis, donc, dans lesquels nous avons trois gens, Thalia, Doliolome, et Thurosoma, il fait quel est ? il est en déroule, il est en déroule. Il est en déroule d'avoir identifié. bon, on va s'arrêter, d'avoir répondu rapidement. deux des ... Sous-titrage ST' 501 ...